Le conseil communautaire officiel a lieu à 20h30 et dès maintenant on a le plaisir d'accueillir le contrôleur général Colonnès et puis tous ceux que vous connaissez, le directeur adjoint, donc les différents responsables du secteur, Sarla, Terrasson, voilà. Donc nous avons d'abord, nous allons les écouter pour nous expliquer le fonctionnement du SDIS. Sur notre territoire, nous avons la chance d'avoir deux casernes. Terrasson, tenons le lardin. Ah oui, tout à fait. Et au nord même, un bout avec s'il oeuf chez M. Durand. Nous avons la chance d'avoir trois casernes de pompiers. Tout ça fonctionne aujourd'hui avec des services qui sont de plus en plus demandés, où il y a de plus en plus de sorties. Après, comme vous le savez, les maires, il y a des contingents. Donc tout ça, il faut trouver à la fois une efficacité, une compétence et aussi une gestion financière. Donc le contrôleur général Colonnès va nous expliquer un petit peu avec ses collaborateurs comment ça fonctionne. Et puis on a un dossier qui intéresse l'ensemble des communes, c'est la défense incendie. Nous avons et nous exerçons depuis un grand nombre d'années. On avait commencé il y a bien longtemps sur Cosse et Vézère, la compétence urbanisme et l'instruction des documents d'urbanisme. Donc pendant très longtemps, la case, la défense incendie est-elle assurée ? Quand elle n'était pas trop assurée, on ne mettait pas de croix, mais on ne mettait pas que ça ne l'était pas non plus. Et les services instructeurs imaginaient que tout allait bien. Donc aujourd'hui, les services d'instruction de la communauté de communes, le responsable est au fond de cette salle. Lorsqu'il n'y a pas la croix où il faut, le permis n'est plus délivré, il n'est même pas instruit. Donc cette défense incendie, il faut que l'ensemble des collectivités l'en prennent en compte. Et la communauté de communes a donc aujourd'hui l'intention d'accompagner les mairies sur ce dossier. Mais bien entendu, nous avons besoin d'explications. D'abord, de l'action des pompiers pour mener cette opération à bout. Donc voilà les deux dossiers importants pour ce soir. Donc je passe tout de suite la parole. Merci, M. le Président. Écoutez, mesdames, messieurs les conseillers communautaires, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je suis le directeur du SDIS, François Colomès. Alors j'ai deux métiers. Je suis à la fois le directeur d'un établissement public qui emploie à peu près 1 600 personnes, qui représente un budget annuel d'à peu près 45 millions d'euros. C'est-à-dire, pour faire simple, à peu près aux alentours de 15 millions d'euros en investissement et 30 millions d'euros en fonctionnement. Je rappellerai quand même que 90% de nos recettes de fonctionnement sont issues de notre principal contributeur, qui est le Conseil départemental. Le Conseil départemental de la Gordogne, qui finance le SDIS aujourd'hui à hauteur à peu près de 18 millions et demi. Et puis le deuxième gros contributeur, c'est vous, ici présent dans la salle, c'est le bloc communal et intercommunal, avec les contingents incendies communaux ou intercommunaux pour les établissements publics de coopération intercommunale qui ont choisi de transférer ce montant dans le périmètre de compétences de l'EPCI. Et on est à peu près aux alentours de 14 millions d'euros. Donc vous voyez, le bloc communal et le bloc départemental financent à un seul largement la section de fonctionnement d'établissement public. Après, notre particularité, c'est aussi que nous ne percevons aucune subvention de l'État. Donc on est un établissement public administratif qui est prestataire de services, puisqu'on va voir qu'à peu près 98% de notre activité, c'est de la distribution des secours. Donc nous, nous intervenons sous l'autorité des maires que vous êtes, en tant qu'autorité de police administrative, et sous l'autorité du préfet de la Gordogne, qui est le chef opérationnel de la structure du corps départemental, le patron administratif et financier étant de droit le président du conseil départemental qui préside le conseil d'administration d'établissement public, dont son membre, mon voisin de gauche et ma voisine de droite. Ils sont membres élus au sein du conseil d'administration du SDIS, et ils représentent à ce titre le conseil départemental. Alors, le SDIS en chiffre, je l'ai dit, c'est à peu près 1 600 personnes. Sur les 1 600 personnes, on a 85% de nos effectifs sont les pompiers volontaires. Ça représente à peu près 1 500 agents. Après, on a une centaine d'agents technico-administratifs qui sont comme nous. On porte un uniforme, mais en fait, on n'est pas militaire. On est agents de la fonction publique territoriale, rémunérés par l'établissement public. Et nous avons donc une centaine d'agents technico-administratifs et 235 sapeurs-pompiers professionnels, dont votre serviteur, dont nous faisons partie. Et les pompiers professionnels, donc en Dordogne, sont directement rémunérés par l'établissement public, comme le sont les 100 agents technico-administratifs. En chiffres, en activité opérationnelle... Alors, avant de démarrer, comme l'a rappelé M. Bousquet, on va essayer de nous présenter, en gros, 3 thématiques. La première, c'est l'émission du SDIS et les relations SAMUS-10, parce qu'il y a besoin, de fois, d'apporter un peu d'éclairage. On abordera un chapitre important, qui est celui du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie, avec, on va dire, axé autour de 3 volets. Bon, le rappel du cadre législatif et réglementaire, l'historique de la démarche, l'état des lieux en Dordogne et l'état des lieux au sein de votre communauté de communes. Et enfin, comment concilier ce règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie avec les contraintes locales, les règles d'urbanisme, l'analyse des risques, les ressources hydrologiques disponibles ? Parce qu'on verra qu'il y a une notion assez complexe, une équation assez complexe à résoudre. C'est comment concilier la défense extérieure contre l'incendie avec la configuration technique des réseaux d'adduction d'eau potable. Donc, on sait très bien, nous, que souvent, il y a une espèce d'antagonisme, de contradiction qui existe entre les besoins de défense extérieure contre l'incendie et la réalité des réseaux d'adduction d'eau potable. Et puis, on terminera avec un petit point sur le volontariat parce que je pense que c'est important. Voilà, il n'y a que des professionnels ici qui m'accompagnent. La personne du directeur adjoint, du chef du groupement des services opérationnels, Christophe Magnanou, qui a été pendant longtemps le chef du groupement sud-est quand on avait trois groupements territoriaux. Puis, aujourd'hui, on a réorganisé le SDIS, donc le chef du groupement territorial nord où nous nous trouvons ici, c'est le commandant Eugénie. Et puis, on a bien sûr votre correspondant attitré en prévention et en prévision qui est le capitaine Bruscan. Mais on fera un petit focus sur le volontariat. Alors, sur un rappel rapide des missions du SDIS, ce que je voulais dire en propos introductif, c'est que le SDIS, en tant qu'établissement public, il a deux périmètres de compétences bien définis. Il y a un périmètre d'exclusivité de compétences qui nous est reconnu par le législateur. C'est la lutte contre les incendies et la prévention contre les risques d'incendie et de panique dans l'établissement recevant du public, c'est-à-dire l'établissement dans lequel nous trouvons les salles des fêtes, les hôtels, les restaurants, les magasins, etc. Tout ce qui relève de la catégorisation des ERP, pour faire simple. Donc là, on est sur un périmètre d'exclusivité de compétences que personne ne nous conteste. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans l'obligation de moyens, on n'est pas soumis à l'obligation de résultat, heureusement, pas encore. Quoique, petit à petit, on sent que c'est en train de venir aussi. Parce que c'est en train d'évoluer, tout ça. Mais dans l'obligation de moyens qui nous est imposée par le Code général des collectivités directoriales, on a la priorité, c'est la lutte contre les incendies. Et ensuite, on a des missions qui sont dites partagées avec d'autres partenaires, publics ou privés, qui sont, bien sûr, le secours d'urgence aux personnes, donc toutes les personnes victimes de sinistres, d'accidents, de catastrophes, et leur évacuation. Mais aussi la protection des biens, la protection de l'environnement, les mesures de sauvegarde, les plans de protection, de défense, etc. pour lesquels on intervient avec d'autres acteurs. Alors, il faut bien avoir aussi à l'esprit que, que ce soit la lutte contre l'incendie ou que ce soit les missions partagées, le dénominateur commun de notre action, c'est la notion d'urgence. C'est-à-dire que le législateur, en sa grande sagesse, nous a rappelé que les missions à caractère non urgent ne revêtaient pas de l'obligation de moyens du SDIS et qu'on était en capacité de refuser les non-missions, c'est-à-dire celles qui ne relèvent pas du critère d'urgence, le SDIS, au travers de son outil qui est le centre opérationnel départemental d'incendie de secours, le CODI, c'est son centre de traitement d'alerte. Quand on reçoit un appel sur le numéro d'urgence, qui est le 18 ou le 112, on a la possibilité de dire non. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas notre mission. On peut vous mettre en relation éventuellement avec celui dont c'est la mission, mais on est en droit de refuser la mission dès lors qu'elle ne revêt pas un caractère d'urgence. et on verra comment se situe la notion d'urgence sur le délicat périmètre du secours d'urgence à la personne. On va en parler. Notre activité opérationnelle, c'est 23 800 interventions sur l'année 2020. Il s'est écoulé. Et là, on va boucler l'année 2021 avec une progression non négligeable. On verra laquelle. On va probablement dépasser les 24 000 interventions en 2021. Sur ces 23 800 interventions, qui représentent en gros une intervention toutes les 20 minutes en moyenne, il faut savoir que sur les périodes de pointe que sont la saison estivale, on est parfois à une intervention tous les quarts d'heure, voire une intervention toutes les 10 minutes. Le secours d'urgence aux personnes représente 85 % de nos missions. Alors quand on parle de secours d'urgence aux personnes, c'est les accidents de la route plus le secours d'urgence aux personnes. Si j'enlève les accidents de la route, rien que le secours à personne, ça représente 78 % sur la moyenne départementale en termes d'activité. C'est-à-dire pratiquement 18 000 interventions. La lutte contre les incendies, c'est un peu moins de 18 100 interventions, 7 %. Vous voyez que la mission, souvent le pompier, c'est le soldat du feu. Mais en définitive, le soldat du feu, il ne passe pas beaucoup de temps au feu. On passe plus de temps sur la route ou sur le secours à victimes. Ceci étant, il faut quand même avoir l'esprit que la mission de lutte contre l'incendie, c'est celle qui est la plus consommatrice de ressources, à la fois en termes d'effectifs, de temps d'intervention, parce qu'une intervention en moyenne de secours à victimes dans le département, ça dure à peu près 2 heures en moyenne. Une mission de lutte contre l'incendie, c'est le double, voire le triple. C'est 4 à 6 heures en moyenne. Et ça consomme beaucoup plus de personnes puisque pour réaliser une mission de secours d'urgence à personne, il faut que je mette, en termes d'obligation de moyens, en oeuvre une ambulance pompier avec 3 pompiers. Pour répondre à une mission de lutte contre l'incendie, c'est un engin pomptone avec 6 pompiers. Vous voyez, à durée équivalente, déjà, la mission de lutte contre l'incendie, elle consomme 2 fois plus de ressources que la mission de secours d'urgence à victimes. Et puis enfin, on a le reste, 7%, à peu près 1 600 interventions à l'année. C'est ce qu'on appelle les opérations diverses. Alors là-dedans, vous avez tout ce qui ne relève pas des deux premières catégories, en passant par les interventions de protection des biens, les interventions liées aux interventions aux animaux, les changements climatiques, les interventions risques technologiques aussi, tout ce qui relève des autres missions. Alors, quand on regarde l'activité opérationnelle du SDIS sur les 4 dernières années, vous avez les 2 histogrammes là qui sont très parlants. Toute nature confondue, vous voyez qu'entre 2020 et 2021, on a pris 30% d'augmentation, 16% sur les 3 dernières années. Alors, pourquoi on est remonté un peu en arrière ? Parce que l'année 2020 a été une année un peu particulière compte tenu de la crise sanitaire, du confinement, d'une réduction assez significative de notre activité opérationnelle. On voyait qu'en 2019, on avait connu une légère inflexion, puis elle s'est accentuée en 2020. Mais alors, je peux vous dire qu'en 2021, on a rattrapé le temps perdu. On a vu avec une activité saisonnière touristique extrêmement importante, liée, tant mieux, il faut le souligner, à la fréquentation touristique dans notre département pendant la période, en gros, du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Mais ça s'est traduit aussi par une augmentation de notre activité. Et sur le domaine du secours à personne, vous voyez que sur l'intervalle 2019-2020, on avait en gros plus 20 %, et là, sur 2020-2021, on a pris presque 40 % d'augmentation. Alors, je le dis tout de suite, 40 % d'augmentation, on a réussi à l'avaler, mais il ne faut pas que ça dure deux ou trois ans de suite, parce qu'on va mettre le volontariat par terre avec ce genre de pratiques. Et ça, on a déjà attiré la sonnette d'alarme en Conseil d'administration, vous savez, M. le Conseil départemental, M. le Président, que ça a déjà été évoqué. Et pour nous, c'est un vrai enjeu de maintenabilité de la réponse et de la ressource. Et j'y reviendrai tout à l'heure. L'activité opérationnelle sur le territoire de la communauté de communes, on a fait un petit focus, parce qu'elle est intéressante, toute nature confondue. vous êtes à peu près à 1 500 interventions par an sur 2021. Et quand on regarde le secours à personne, vous êtes à un petit peu moins de 1 200. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si je compare les chiffres, je vous disais, en moyenne départementale, je suis aux alentours de à peu près 78 % pour le secours à personne, hors accidents, 85 avec les accidents. Sur le secteur de la communauté de communes, on est à 80 % en moyenne sur les secours à personne. Et on retrouve avec les accidents, on rajoute 7 %, donc on est à peu près à 87 %. Voilà. Bon. Ce n'est pas un cas particulier. On retrouve ça sur un certain nombre de communautés de communes et de territoires, notamment les plus ruraux, parce qu'on sait qu'on a, d'abord, une problématique d'isolement, une problématique de démographie, on a des publics fragiles, donc on est aussi conscient qu'on ne peut pas laisser seul et à l'abandon des gens qui sont en situation de fragilité. Mais pour autant, j'y reviendrai tout à l'heure, la prise en charge médico-sociale, pour ce qui nous concerne, a un certain nombre de limites. Et sur cet aspect-là, on essaie de travailler au plus près avec les comités intercommunaux d'action sociale. Et j'y reviendrai sur le délicat problématique, la délicate problématique du maintien à domicile des personnes âgées, pour lesquelles on a une sollicitation importante sur les opérations dites de relevage à domicile. Mais j'y reviendrai. Après, on a une cartographie qui vous permet d'avoir une répartition de l'activité opérationnelle sur le territoire de la Comdecom. Bon, évidemment, on va retrouver une activité soutenue sur les territoires des communes de Terrasson, du Lardin, de Tenon. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a deux raisons. D'abord, parce que notre activité opérationnelle, elle est proportionnelle à l'activité de l'homme et à la présence sur les territoires d'une plus grande densité de population que dans certains autres secteurs. Et puis, en même temps, on a les centres de secours. Donc, je ne vais pas vous le cacher, des fois, la fonction crée l'organe. Et on sait bien que là, on a un centre de secours, on a des taux de sollicitations qui sont aussi parfois un peu plus soutenus que là où il n'y en a pas. Voilà. Bon, mais pour autant, il faut aussi rappeler que le nord de votre communauté de communes, à savoir les communes de Tourtoirac, Autofort, Sainte-la-Lidance aussi, je pense, sont défendues par des centres voisins que sont Exidoï, voire même Cubejac, en deuxième appel qui vient parfois... Après, sur le secteur qui borde l'est de notre département, on a aussi ce qu'on appelle des conventions interdépartementales d'assistance mutuelle. Et on a plus au nord de votre secteur, je pense notamment Saint-Cyr-les-Champagnes qui a été défendue par la Noaille, qui a basculé, défendue maintenant par la Corrèze. Et c'est le cas pour certaines communes du département qui sont défendues par nos voisins et réciproquement, puisque vous savez que sur la commune, enfin, sur le secteur d'intervention de Terrasson, on a la commune toute proche corrézienne, Cubejac, qui est défendue par le centre de secours de Terrasson en premier appel. Alors, sur la notion d'intervention à caractère médico-social, ce qu'on appelle les ICMS, dans notre jargon, on va retrouver les problèmes psychiatriques ou les problèmes de comportement, on va retrouver la prise en charge du maintien à domicile des personnes âgées et donc des chutes à domicile, des relevages, des situations d'assistance qui nous reviennent soit par appel direct, soit par l'intermédiaire de l'association Cassiopea, maintien à domicile des personnes âgées, des personnes qui ne répondent pas aux appels, pour lesquelles on nous demande de faire des levées de doute, des hospitalisations à domicile ou sous contrainte, des violences intrafamiliales aussi, pour lesquelles on se retrouve impliqués avec nos collègues de la gendarmerie et puis aussi des ivresses manifestes sur la voie publique ou de la problématique d'ivresses à domicile de plus en plus fréquentes. Alors c'est compliqué parce que les ivresses manifestes voie publique, là elles sont prises en charge, il y a un protocole gendarmerie-police, dans les ivresses à domicile il n'y a pas de protocole et qui se retrouve en première ligne ? Le maire et le pompier. Alors là, 9 fois sur 10, on connaît le scénario. Alors, que représentent ces activités opérationnelles sur le territoire de la comdecombe ? Vous avez quelques chiffres qui apparaissent. En gros, sur l'année 2020, on était aux alentours de 146. Là, à la date du 20 novembre, c'est à peu près la date des stats qu'on a relevées, on est à 157 pour ce qu'on appelle les relevages à domicile. Donc ce n'est pas neutre. On a fait, on a des sollicitations qui sont quand même auxquelles on répond parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça dans le dénuement total. Mais je reviendrai sur le scénario qu'on a mis en place pour faire des relevages à domicile en dehors des publics fragiles ou considérés comme tels. On n'envoie en fait, on n'envoie plus d'ambulances, on envoie une équipe de deux sapeurs-pompiers avec un véhicule dit de prompt de secours pour faire la levée de doute et trouver. Et les personnes ne répondant pas aux appels, ça représentait 70 appels, 70 interventions en 2020. Et là, on est aujourd'hui à une petite soixantaine. mais il y a de fortes chances pour que d'ici la fin de l'année, on soit à peu près au même chiffre qu'en 2020. Alors, comment ça marche ? C'est très simple. D'abord, il faut savoir que dans le domaine du secours à personne, au-delà de la situation dite d'urgence, caractérisée, que nous, on va pouvoir apprécier sur la notion dite de prompt de secours, alors qu'est-ce que c'est qu'un prompt de secours chez les pompiers ? C'est très simple. C'est une situation dans laquelle la victime supposée, alors, généralement, c'est pas trop la plan, mais si c'est la plan, ça veut dire qu'il présente soit une hémorragie, soit il a ce qu'on appelle une notion de détresse vitale. Et la détresse vitale, elle se caractérise par trois paramètres. Dans l'approche médico-secouriste qui est la nôtre, c'est soit une hémorragie, d'accord ? Soit c'est une perte de connaissance, d'accord ? Soit c'est une détresse cardio-respiratoire. Voilà. Si on n'a pas une hémorragie, une perte de connaissance ou une détresse cardio-respiratoire, potentielle ou avérée, c'est pas notre domaine d'intervention. Donc nous, on ne va pas appuyer sur le bouton quand on reçoit un appel sur 18. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va transférer au 15, qui est le SAMU. Et là, le SDIS est interconnecté depuis sa salle opérationnelle que vous voyez ici sur l'image. Il est interconnecté à la fois informatiquement et téléphoniquement avec le 15. Et là, on rentre en relation avec, on met en relation le demandeur avec le médecin régulateur du SAMU, qui est seul juge pour décider de qui doit intervenir avec quel moyen. Donc là, il y a une discussion à trois qui s'opère généralement entre le demandeur, le pompier et le médecin régulateur. et en fonction de l'appréciation du médecin régulateur, il va nous dire « Écoutez, oui, effectivement, les pompiers vous ont dit que ce n'était pas leur mission, donc je vais vous mettre en relation avec le vecteur adapté. Ça peut être un médecin, ça peut être un ambulancier, ça peut être une relation qui va être établie avec un... Alors, de plus en plus, maintenant, on commence à avoir émergence des maisons de santé pluridisciplinaires ou des maisons de santé rurale avec lesquelles le régulateur essaie de trouver une interface adaptée. Et puis là, évidemment, il y a une recherche qui s'opère. Et quand il n'y a rien au bout de la chaîne, quand on se retrouve avec aucune possibilité d'apporter une réponse, assez régulièrement, 8 fois sur 10, ça nous revient. C'est-à-dire qu'on nous dit « Écoutez, il n'y a pas de solution. » Donc, on est en présence de ce qu'on appelle une carence, carence d'un vecteur sanitaire ou carence d'un transporteur sanitaire terrestre. Donc, on va demander aux pompiers de le faire. Et là, encore une fois, on a encore une fois la possibilité de le refuser. Pourquoi on peut le refuser ? Parce que si on estime que l'engagement des moyens qui sont les nôtres sur des missions d'urgence ne sont pas compatibles avec le périmètre de la mission qu'on nous assigne, on peut dire « Écoutez, non. » Parce qu'on a une autre obligation à satisfaire, qui est la lutte contre l'incendie, qui est déjà... On peut être déjà engagé sur une autre intervention. Et à ce moment-là, on va dire « Écoutez, cette mission à caractère non-urgent, on ne peut pas la faire. » Donc, soit on va la différer, soit on ne la fait pas du tout. Et quand c'est urgent, là, évidemment, ou si, sans notion de prompt-secours, le médecin régulateur considère que l'intervention des sapeurs-pompiers est indispensable, il va nous dire « Écoutez, là, moi, vu de mon œil du médecin, je considère effectivement qu'il y a une urgence potentielle qui va nécessiter votre intervention, donc je vous demande à ce moment-là, on engage après la discussion. » Donc, ça, c'est le petit schéma que vous voyez derrière. Ça arrive sur le 18 ou le 112. De toute façon, que vous fassiez le 18 ou le 112, vous tombez chez nous, vous tombez au centre de traitement de l'appel des pompiers à Boulazac. À partir de là, si c'est un accident avec notion de prompt-secours, il y a systématiquement ce qu'on appelle la notion de départ-réflexe, donc c'est « Oui, on va engager l'ambulance avec le VSAV, avec une composante du service de santé de secours médical si elle est disponible, c'est soit un infirmier, soit un médecin. » Il y aura forcément une régulation qui va s'opérer avec le 15, mais généralement, le 15 confirme et conforte l'engagement des sapeurs-pompiers et appui si nécessaire avec l'engagement du service mobile d'urgence et de réanimation qui est le SMUR. On pourra aussi aborder la question de la problématique du SMUR de Sarlat parce qu'on a découvert comme vous qu'on rencontrait quelques difficultés dans la permanence de la ligne SMUR. Et puis, si effectivement, ce n'est pas un départ-réflexe, à ce moment-là, c'est la régulation du 15 qui va nous dire si on doit y aller ou pas. Et là, généralement, quand il s'agit d'une carence ou si après régulation, on nous demande d'être engagé, il y a ce qu'on appelle il y a un temps de délai de retour pour nous de manière à savoir si on y va ou si on n'y va pas. dans les situations qu'on a pu rencontrer ici ou là, il y a effectivement des situations où parfois... Alors, vous allez me dire, c'est compliqué parce que la notion d'urgence, notamment d'urgence potentielle, elle répond à des critères qui sont très subjectifs. Et vous savez, je ne vais pas tirer sur l'ambulance sans mauvais jeu de mots parce que la régulation médicale au centre 15, c'est un art qui est quand même extrêmement compliqué. Et je leur tire mon chapeau parce qu'on a de très bonnes relations avec le 15. Je dirais que 9 fois sur 10, c'est bien régulé quand même. C'est bien régulé. Et puis, on a toujours un principe tant chez le 15 que chez le 18, c'est le doute doit bénéficier à la victime. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une situation qui semble un peu ambiguë, complexe pour laquelle on n'est pas sûr que la victime n'ait pas besoin de nos services, on ne se pose pas la question en lui-là. On engage. Bon, par contre, quand il s'agit de situations où, dès l'appel et au travers de l'interrogatoire que le médecin ou l'opérateur du centre d'appel des pompiers chez nous, on s'aperçoit que la personne, bon, il n'y a pas d'urgence avérée, bon, là, il y a quand même une vraie discussion et puis on essaie de trouver le vecteur adapté. Et il nous arrive aussi parfois d'être engagé sur des opérations qui sont qualifiées de carence et quand on arrive, en fin de compte, la carence se transforme en urgence ou inversement, d'être engagé sur des situations d'urgence où lorsque nous arrivons, il n'y a pas d'urgence avérée, on nous a raconté des bobards et là, on est une fois sur les lieux en capacité aussi de dire, ben non, ce n'est pas notre mission, on rentre à la caverne. Alors, je vous dirais que ce n'est pas trop dans la culture des pompiers parce que quand on a été engagé, généralement, et qu'on est sur les lieux, on fait rarement des refus de transport. Mais, ça commence à arriver et pourquoi ça arrive ? Ben parce que culturellement, on est en train, on a repris un peu dans la formation de nos chefs d'agré, nos chefs d'engin, la capacité à dire non et il y a quand même des gens, il faut savoir, qui abusent et qui forcent un peu le trait. Et régulièrement, on est appelé parce que les gens, ils ont vite fait de comprendre ou de décrypter quels sont les critères d'urgence. Vous voyez, on va vous dire au téléphone, venez vite parce que c'est mon père ou mon frère, ils ne respirent pas ou ils respirent mal. Et puis quand on arrive, la personne, elle respire tout à fait bien puisqu'elle est debout et nous attend la valise à la main. Ça, c'est du vécu, je ne vous raconte pas de l'histoire. Donc là, quand on est confronté à ce genre de situation, on est quand même obligé de dire aux gens que notre intervention, certes, les pompiers, c'est gratuit, mais c'est de l'argent public et pour vous donner un chiffre, une sortie VSA des pompiers, ça coûte 450 euros quand même. Chaque fois qu'on sort, c'est 450 euros. Donc, tout ça, c'est de l'argent public donc à la sortie, ça pèse. Et effectivement, comme le rappelait le président, si on ne veut pas venir demain, vous demander un contingent d'incendie communale qui soit à un tarif exorbitant, il faut qu'on reste raisonnable. Il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas l'autonomie des dénaïdes, le truc, et qu'à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, voilà ce que je pouvais dire et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. S'il y en a, je pense qu'il y en aura et n'hésitez pas, on l'essaie. Alors oui, on vous a donné un petit flyer, ça c'est intéressant parce que, oui, j'ai oublié de le dire dans mon propos et mon adjoint, il est là, il est bien. Ça fait que deux mois qu'il est là mais il est en immersion. Il est en train de, il apprend son métier mais il n'est pas encore totalement à la paix de sous l'eau. Et dans l'approche de la sécurité globale et de la distribution des secours, il faut quand même rappeler que la sécurité est l'affaire de tous et que le premier maillon de la chaîne des secours, c'est le témoin direct de l'événement. Que malheureusement, trop souvent, le témoin direct de l'événement, il n'est pas toujours secouriste, ce que l'on déplore, parce qu'on aimerait bien avoir plus d'interlocuteurs secouristes, y compris là où il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Mais on a aujourd'hui des applications et le SDIS est lancé dans notre dispositif avec un partenaire qui s'appelle Permis de sauver. Et Permis de sauver, c'est une petite application qu'on peut télécharger sur son smartphone et qui fait que si vous êtes secouriste ou si vous avez des notions de distribution de secours, vous pouvez devenir le premier maillon de la chaîne des secours, vous pouvez inciter vos administrés à devenir le premier maillon de la chaîne des secours et donc ces gens-là se déclarent disponibles ou pas sur leur smartphone. En tout cas, quand nous, on a un événement qui se produit, par exemple, un exemple très précis et très concret, une personne fait un arrêt cardio-respiratoire brutal dans la salle des fêtes à l'instant T. Si dans l'assistance, il y a quelqu'un qui est détenteur de l'application Permis de sauver et qui est secouriste, il va bien sûr prodiguer tout de suite les premiers secours. Mais surtout, nous, on va le voir parce qu'il va s'afficher sur notre logiciel d'alerte comme premier maillon de la chaîne des secours. Et donc, il va pouvoir nous remonter des informations. On sait qu'il va pouvoir utiliser le DSA qui est à l'entrée de la salle des fêtes, le défibrillateur automatique plus exactement. Qui a déjà servi. Le DAE. Qui a déjà servi ici. Qui a déjà servi ici. Et nous, on a déjà eu quelqu'un avec l'application Permis de sauver qui nous a sauvé quelqu'un. C'était un Kidam lambda qui était à Musidan. Tout de suite, avant de déclencher les pompiers, on a vu qu'il avait affiché sa disponibilité. On l'a appelé. Il s'est rendu sur les lieux. Et il a fait le massage cardiaque avant l'arrivée des pompiers. Et il a sauvé la personne. La personne avait fait un arrêt cardiaque. Elle a eu le DAE. Je lui ai branché dans les 30 secondes. Ça a déclenché. Et ça, on l'a vu après sur le diagramme qui est reparti grâce à ça. Voilà. Mais ça, c'est un très bon exemple et c'est la preuve effectivement que la notion de... Pardon. Que la notion de premier maillon de la chaîne des secours, c'est une vraie réalité et ça permet de sauver des vies. Voilà. Merci d'autres attention. Et on avait en son temps, donc c'était Éric Grandchamp qui avait équipé l'ensemble du secteur. On avait fait des réunions et c'était... Comment ça s'appelle ? Service de sécurité civique qui pouvait être monté dans les communes. On en avait parlé aussi en son temps. Et les communes avaient été équipées de défibrillateurs et il y avait eu des stages de formation. faits par les pompiers. C'est vrai. Alors je ne sais pas si ça devrait être peut-être reconduit en collaboration avec vous. Voilà pour ce premier volet. Vous avez une question ? Oui, j'ai une question. Merci, monsieur le contrôleur général. Moi, je voudrais savoir ce que l'on doit répondre aux questions des administrés. Alors moi, j'ai bien compris, je pense que les élus on a bien compris ce que vous venez de nous expliquer et qu'on comprend tout à fait que vous ne pouvez pas intervenir effectivement et que vous avez la priorité étant l'incendie. Par contre, moi, j'ai le cas là, qui est arrivé hier d'un monsieur qui m'a appelé en tant que conseillère départementale pour me faire part effectivement de son mécontentement vis-à-vis de vos interventions puisqu'il a appelé pendant le week-end et qu'il crachait du sang Mathilde, je répète ce qu'il m'a dit pendant trois heures et qu'on lui a répondu qu'effectivement, ce n'était pas grave et qu'il fallait qu'il ait quelqu'un pour l'amener donc à l'hôpital. Et ce monsieur, aujourd'hui, m'a fait part de son incompréhension. Voilà. Alors moi, je voudrais savoir, je ne suis pas certaine que la population soit capable dans le sens où elle puisse admettre ce que vous venez de nous expliquer. Donc je voudrais savoir comment on doit présenter la chose et qu'est-ce que je dois répondre à ce monsieur. Mais j'ai déjà eu deux ou trois fois l'interrogation auparavant. Je vous remercie. La question, elle est en ce terme. C'est-à-dire qu'on est sur des territoires ruraux qui sont loin de tout, à l'égard desquels la présence de proximité d'un médecin est de plus en plus compliqué. Donc quand il faut faire des levées de doute de cette nature, effectivement, comment faire la levée de doute ? Donc là, je suis à peu près convaincu que ce monsieur, effectivement, il a pu passer par le 18. C'est à peu près certain. Le 18, c'est interfacé avec le 15. Et là, c'est le médecin régulateur qui a... Quand le médecin régulateur prend ce genre d'appel, bon, à un moment donné, il coupe la communication avec les pompiers parce qu'il rentre dans ce qu'on appelle le secret médical et nous, on n'a pas à savoir ce que la personne a en termes d'affection et quels conseils le médecin va lui publier. Mais, effectivement, on est régulièrement confrontés à des appels qui arrivent sur le 18, régulés par le 15, à l'issue desquels le médecin régulateur explique à la personne que ce n'est pas le périmètre d'action des sapeurs-pompiers, qu'il va, sur ce type d'affection, le mettre en relation, alors, soit avec un médecin, soit avec un personnel soignant, dans quel délai, ils sont, généralement, c'est très compliqué de pouvoir le concrétiser. La personne va lui dire, écoutez, voilà, j'ai contacté un médecin et puis le médecin s'est engagé à venir dans l'heure qui vient ou dans les deux heures. Puis, en fin de compte, peut-être que le médecin n'est pas venu. Donc, ce monsieur, il s'est retrouvé, effectivement, comme vous le dites, avec une affection dont il n'avait peut-être pas forcément identifié la nature avec des questions qui, sûrement, sont venues à son esprit et puis une réponse qui, manifestement, ne l'a pas satisfait. Mais, moi, je vous dis, à partir du moment où le régulateur, le dessin, il a fait un choix, il a orienté le patient. S'il a décidé que l'intervention des sapeurs-pompiers n'était pas nécessaire, je ne vais pas me poser la décision du médecin et je n'en ai pas la capacité. S'il avait jugé que l'état de cette personne nécessite un transport, il m'aurait dit, écoutez, voilà, j'ai cherché un transport sanitaire terrestre, privé, je n'en ai pas trouvé et je vous demande de le faire à leur place. Parce qu'en là, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On l'aurait fait, on l'aurait réalisé. Aujourd'hui, on réalise, à l'année, on est à peu près, je crois, Christophe, on est à quoi, 2 540, à peu près ? Combien ? 1 000 40. Oui, sur 18 000, l'intervention de soutien aux victimes, on fait à peu près autour de 1 040, ça l'année. C'est beaucoup, ça veut dire que c'est 1 000 interventions que les ambulanciers privés n'ont pas réussi à faire. Moi, je comprends, mais... Voilà. La population, c'est plus compliqué. C'est moins compliqué. C'est toujours des situations très compliquées, comme par exemple, on fait régulièrement des signalements, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, auprès d'un maire, sur des personnes qui sont en grande précarité, ou en grande situation de fragilité à domicile. Et à l'égard desquels, les services sociaux n'apportent pas de réponse, et pour lesquels les sapeurs-pompiers interviennent 3 fois, 5 fois, 10 fois. On en a eu un, il n'y a pas très longtemps, la même semaine, il nous a appelé 12 fois. 12 fois la même semaine. Donc à un moment donné, on est obligé de dire aux services sociaux, ben non, écoutez, on ne peut plus maintenir ces gens-là à domicile. Alors la famille derrière nous dit, oui, mais moi, nous, on ne veut pas payer l'ÉPAP. Non, mais attendez, monsieur, désolé, mais à un moment, il faut s'entendre. Et c'est là aussi qu'on touche aux limites du maintien de lucide du troisième âge des personnes âgées. On était avec le docteur William Demour la semaine dernière à Vert pour la problématique des maladies de la dégénérescence et les difficultés que rencontre le quatrième âge. Bon, c'est pareil. On est confronté à des situations et des personnes extrêmement désorientées et pour lesquelles la prise en charge en situation de proximité elle est très difficile parce qu'il n'y a pas de structure, parce qu'il n'y a pas de réponse adaptée, etc. Et on ne peut pas laisser ces gens-là tout seulement. Mais je comprends la difficulté et cet exemple-là, je pense qu'il y en a bien d'autres, malheureusement, dans la salle. Nous, on est aujourd'hui, on est aux limites de notre capacité de réponse. On est aux limites. On essaye autant que faire se peut parce qu'on est aussi conscient qu'il y a des situations pour lesquelles on ne peut pas non plus rester les mains dans les poches. Donc, on finit toujours à un moment donné par y aller ou par se déplacer. Mais il faut aussi que vous compreniez que sur certaines situations répétitives, malheureusement, à un moment, on est obligé de dire stop. Oui, je veux juste dire au moment trois phrases. Je suis médecin, vous voyez, bien sûr. j'étais médecin des pompiers à l'époque, je suis très bête parce que je suis maire et je suis trop vieux, sans doute. En tout cas, ce que vous voulez vous dire, que je voudrais vous remercier et féliciter vos pompiers qu'ils soient volontaires ou qu'ils soient professionnels parce que vous faites un boule remarquable. Moi, je le vois quotidien, entre guillemets. Vous répondez aux appels effectivement, comme vous l'avez dit, de façon quasi systématique, même quelques fois effectivement, quand c'est limite limite. en tout cas, moi, c'est ce que je voulais dire, faire passer ce message-là parce que j'avoue que sans vous, je ne sais pas, effectivement, il y a des personnes qui seraient dans des difficultés dramatiques où on passerait à côté de choses graves. Alors, la plupart du temps, comme vous l'avez dit justement, il faut bien le savoir, la notion d'urgence est très subjective. L'urgence du patient vis-à-vis et l'urgence vue par le médecin, ça n'a rien à voir. On appelle l'urgence... les vraies urgences vitales, c'est rarissime. C'est rare. Alors, quand c'est vraiment une urgence vitale, il est souvent trop tard. Vous pouvez appeler un médecin, le 15, les combiers, terminer. Bon, voilà. Donc, moi, ce que je voulais, ce message, je voulais vous faire passer. C'est que je voulais vous remercier pour le boulot que vous faites, d'autant plus... Alors, ça, on pourra nous reprocher aux médecins, peut-être. D'autant plus qu'il y a de moins et de moins de médecins qui sont disponibles pour aller au domicile des patients, parce que le cas, par exemple, de Francine Droit qui vient de décrire, si un médecin avait été disponible, il se serait déplacé. S'il crachouille juste un peu de sang parce qu'il a une dent qui saigne, alors s'il est un petit peu, voilà, dans la personne, bon, c'est pas une urgence. D'accord ? Si on fait une hémoplysis, on appelle sur le vomi du sang, bon, ça prête une urgence. Effectivement. OK ? Voilà. Le problème est là. C'est comment définir la véritable urgence. Un saignement donné, un épistaxis, c'est pas une urgence. Si ça saigne pendant deux heures, oui, il faut peut-être aller à l'hôpital pour se faire mécher. Mais voilà. Mais on voit des gens qui appellent, effectivement, comme vous l'avez dit, et chez le maçon, c'est pareil, on nous appelle pour des trucs, quelquefois, on nous fait le chantage, le gamin, il a 39, 40 depuis trois jours, il vient au cabine depuis 38. Bon, c'est bon, quand même. En fait, en tout cas, moi, le message que je veux faire passer, c'est vous remercier parce que je travaille vraiment en très, très bonne entente avec autant le Larvin que Terrasso, comme c'est le cas. Le moins souvent et le mieux. Mais en tout cas, à chaque fois que ça se passe, j'ai vu le cas l'autre jour d'une personne qu'il fallait monter dans l'ambulance à l'Olari pour l'envoyer aux urgences, ça a été chaud. Ça a été chaud. Il a fallu y faire sérieusement. Et moi, je voulais rendre hommage pour rendre hommage à tous et faire passer le message. Voilà. Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais rajouter à vos propos deux choses. D'abord, que dans notre périmètre missionnel, on s'attend, de toute façon, à faire aussi pas mal d'interventions dites de levées de doute. Parce que, on discute souvent avec les médecins régulateurs du SAMU, il y a des situations pour lesquelles, à distance, au téléphone, c'est très difficile pour le médecin de poser un diagnostic précis. Et donc, à un moment, on sait que, ne disposant pas d'interlocuteurs de proximité, il va nous demander d'aller faire une levée de doute. Et on en fait beaucoup au domicile des personnes âgées, que ce soit des gens qui sont sous téléassistance ou non. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que, sur ces opérations dites de levée de doute ou de carence de transporteurs sanitaires terrestres privés, on reste vigilants parce que, quand on sollicite nos collègues, sa part pompier volontaire, qui, je le rappelle, représentent 85% d'effectifs, notamment pendant les heures vraies, la journée, on les détourne de leur mission d'origine. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'employeurs, publics ou privés, qui nous disent, écoutez, nous, ça ne nous dérange pas de signer des conventions de disponibilité avec vous pour libérer des pompiers pendant la journée pour qu'ils assurent leur mission, mais il y a une seule condition, c'est qu'on est dans le périmètre missionnel qui est le vôtre, c'est-à-dire la notion d'urgence. Quand on commence à solliciter des gens sur les opérations qui ne sont pas dans le périmètre missionnel et que ça revient aux oreilles de l'employeur, je peux dire qu'on se fait un peu ramener les brancards. Parce qu'ils nous le disent, ils nous apparaissent, nous, on veut bien libérer le pompier, mais quand on apprend que le pompier, il rentre, il a été absent pendant deux heures, deux heures et demie, et que c'était uniquement pour faire le boulot à la place d'un ambulancier privé qui n'était pas disponible, sans critère d'urgence, ils nous disent, la prochaine fois, on ne vous libérera pas. Et ça, on peut le comprendre aussi. Parce que ça vient impacter l'outil de production, parce que ça vient impacter aussi la qualité du service public dont certaines collectivités territoriales, employeurs de sa part pompier volontaire, ont à assurer au niveau de leur périmètre missionnel à eux aussi. Ça, c'est un élément aussi important. Donc, merci, M. contrôleur général qui a bien expliqué la complexité du problème et les éléments qui font qu'il y a une certaine régulation. Alors après, en tant que maire, ce que vient de dire Francine, nous tous, c'est vrai qu'on est des fois un peu, et c'est à l'origine, d'ailleurs, d'un problème qu'il y a eu localement, dont je vous ai entretenu, que, de bonne foi, certainement, certains, sur notre territoire, avaient dit, on va voir tous les maires pour leur expliquer que les pompiers ne font pas leur boulot. Alors, je voulais que vous nous expliquiez bien les tenants et les aboutissants et, comme Roland Moulinier, vont dire qu'en général, lorsqu'il y a des petits problèmes comme ça, et souvent peu fondés, mais ce n'est pas souvent avec les pompiers. Et même, je suis d'ailleurs un mauvais exemple qui est quelquefois, il y a eu quelques mots avec le 15, et en tapant un peu sur la table, en disant, mais ça, c'est les anciens maires, les vieux maires qui étaient chefs des pompiers et qui disaient, en gros, c'est vous m'emmerdez, je fais partir les pompiers et, bon, toutes vos discussions et toute votre régulation me fatigue un peu. Alors, j'ai été le mauvais exemple quelquefois dans ce genre de choses. Mais, avec tout ce que vous venez de nous dire, on est obligé d'avoir une régulation. Sinon, les urgences ne seront plus réglées, les contingents exploseront, on est obligé. Alors, ce n'est pas facile à expliquer à la personne qui attend tous des pompiers, surtout dans notre milieu rural où les pompiers, c'est avant tout le secours, c'est les pompiers. Et ils sont là pour ça. Il y a un problème d'éducation de la population. Le pompier, ce n'est pas l'homme à tout faire. On est obligé de poser un certain nombre de limites pour les raisons que j'ai évoquées. Après, moi, je ne peux que vous inviter et vous inciter à venir nous rendre visite au centre de traitement de l'alerte. Vous pouvez, par fraction du conseil communautaire avec vos conseillers départementaux, venir nous rendre visite. On vous présente. Ça permet d'abord de bien comprendre comment on fonctionne. Et puis, ça vous permet aussi de disposer d'un certain nombre d'arguments et d'éléments d'explications vis-à-vis de vos administrés qui peuvent, des fois, avoir une perception un peu faussée. C'est vrai que je me mets aussi à la place de la personne qui téléphone. Elle, la personne qui téléphone, elle n'est pas censée savoir et comprendre qu'on n'est pas dans la même salle, on n'est pas dans la même unité de lieu, dans la même unité de temps entre le 18, le 15. Pourquoi le pompier répond ? Pourquoi il me bascule au médecin ? Pourquoi le médecin me repose après des questions parfois que le pompier a pu me poser de moins en moins ? Toutes ces choses-là, on peut vous le présenter. Et puis, quand vous voyez la carte aujourd'hui de la disponibilité de temps réel de nos 41 centres de secours sur le département et qu'on prend conscience et on mesure la fragilité de la réponse opérationnelle du corps départemental, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on fait de l'équilibre sur une corde raide. Je disais encore à M. le nouveau préfet, M. Jean-Sébastien Lamontagne qui a pris ses fonctions lundi et qui nous a visités hier soir, il est passé nous voir à 19h30, il y avait un tiers du territoire départemental qui était en rouge en termes de disponibilité des pompiers volontaires parce qu'on était juste dans la zone de rupture capacitaire qui est l'heure de débauche des pompiers volontaires et ils rentrent chez eux et les pompiers professionnels qui eux arrêtent leur service au bout de 12h et donc sur cette tranche de 17h à 19h ou de 18h à 20h on a ce qu'on appelle des ruptures capacitaires où on est extrêmement vigilant parce qu'on sait qu'on ne peut pas armer simultanément deux ou trois engins dans un même centre. Ce n'est pas possible. Bon, mais on essaiera d'expliquer qu'on a une société un peu compliquée à gérer. Alors, le deuxième dossier très important c'est la défense incendie. Donc un certain nombre de communes sont demandeuses qu'on les aide à établir et il y a toute une réglementation on ne va pas faire le grand débat le capitaine Bruscan est déjà venu ici expliquer un certain nombre de choses. Pour être très court et faire un peu la synthèse c'est nous souhaiterions que sur l'ensemble des 37 communes de notre territoire certaines l'ont fait et bien vous puissiez nous dire sous quel délai vous seriez en capacité alors on arrive aussi à un problème de personnel d'établir pour l'ensemble de nos communes ce schéma de défense de telle manière que dans le cadre je donnerai la parole à Stéphane Malot qui va nous préciser qu'aujourd'hui nous devons répondre dans un temps contraint à l'équipement sinon en faisant le PLUI qu'on a mis du temps à lancer mais qui maintenant va rentrer en phase accélérée pour qu'il soit fini en 2025 mais il va vous dire que déjà en 2022 il faudrait qu'on puisse répondre à cette question. Alors je vais demander à Christophe d'afficher la première carte qui est l'état des conventions de contrôle technique et des schémas au 18 novembre sur la DECI puis après je vais compléter les propos du président avec un commentaire. En fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on avait une réglementation complètement obsolète qui remontait aux années 50 qui définissait des normes en matière de défense extérieure contre l'incendie la norme elle était très simple elle était un camion de pompier c'est pas compliqué ça contient en gros 3000 litres d'eau d'accord avec une autopompe au minimum qui fait 1000 litres minute sous 15 bar et donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour alimenter un camion de pompier il fallait dixi classe circulaire 51 il fallait des poteaux d'incendie qui délivrent 60 m3 heure donc 1000 litres à la minute sous un bar de pression minimum la problématique de fond c'est que pour rendre compatible la défense extérieure contre l'incendie avec la première obligation qu'a une société de la fermage distribuée de l'eau potable c'est comme je le disais c'est une équation impossible parce que vous êtes sur des territoires ruraux où généralement les réseaux sont très anciens où les consommations d'eau sont relativement plus élevées en termes d'eau potable donc les diamètres des canalisations sont la plupart du temps de 60 ou de 80 millimètres de diamètre bon pour alimenter un poteau à 60 m3 heure il faut des canalisations de 100 si on n'a pas 100 ça marche pas donc la nouvelle réglementation elle nous a permis de revoir à la baisse un certain nombre de dispositions en matière d'obligation de DECI et surtout d'élaborer ce qu'on appelle un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie qui est un arrêté préfectoral qui a été approuvé en 2016 par la préfète de la Dordogne qui était à l'époque madame Baudouin-Claire le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie vous fixe un cadre mais ce cadre vous pouvez y déroger dès lors que vous adoptez des schémas communaux ou des schémas intercommunaux de défense extérieure contre l'incendie donc là il y a un enjeu qui est fort et qu'on a évoqué il n'y a pas très longtemps il y a moins d'un mois avec vos homologues de la communauté de commune de Bastide d'Ordogne-Périgord parce que j'étais avec monsieur Mortemousque et puis Jean-Marc Bouin le président de la communauté de commune et on leur a bien expliqué en quoi comment et pourquoi le schéma communal ou intercommunal permettait de mieux répondre aux exigences des spécificités locales et de faire en sorte que la défense extérieure contre l'incendie soit compatible avec les problématiques d'urbanisme qui sont les vôtres et ça c'est l'enjeu majeur donc quand on regarde la carte ici vous avez en jaune bon les communes qui n'ont pas de convention en orange celle pour lesquelles un schéma communal a été élaboré c'est là où il y a une convention que pour le schéma que pour le schéma pardon autant pour moi en bleu celles qui n'ont adopté la convention que pour le contrôle technique j'y reviendrai et puis en hachuré c'est celles qui ont des conventions qui font contrôle technique et schéma voilà ensuite vous avez la carte suivante c'est l'état d'avancement des schémas donc là effectivement l'état d'avancement des schémas bon là où il n'y a pas de convention il n'y a pas de schéma c'est en jaune jaune clair par contre celles qui ont des signées des conventions pour des schémas vous avez en vert foncé des schémas qui sont réalisés c'est la bachelerie et oriac en vert clair les schémas sont réalisés aux deux tiers voilà c'est la commune de Bars et en orange en vert très clair pardon en vert très clair moi sur ma carte je ne les vois pas mais la feuillade la feuillade le schéma est réalisé à un tiers et puis en orange c'est des schémas qui sont en attente de réalisation donc ça rejoint effectivement le vœu du président c'est comment accélérer le mouvement pour faire en sorte qu'on puisse vous proposer des schémas dans des délais raisonnables alors on s'est un peu concerté parce que le capitaine Bruscan on ne peut pas tout faire tout seul c'est évident et on a quand même la chance d'être dans un secteur où on a des centres de secours avec des professionnels on a aussi au niveau du groupement territorial on a des cadres qui peuvent participer à l'élaboration des schémas donc on va se mettre en ordre de marche et raisonnablement l'engagement qu'on est en mesure de prendre c'est de vous dire que en fin d'année 2022 on doit être en capacité pour toutes les communes qui sont en orange de vous proposer des schémas réalisés et celles qui sont en jaune clair et celles qui sont en jaune clair qui souhaiteraient rentrer dans une logique de schéma à ce moment-là il faudrait voir si on ne peut pas mettre en oeuvre un schéma intercommunal de DECI et là c'est une réflexion qui vous appartient et sur laquelle je vais c'est une convention globale la réponse c'est le schéma intercommunal le schéma communal ne nous apporte rien enfin rien c'est pas le mot mais est insuffisant pour le PLUI il y a trop de communes qui ont des frontières qui sont communes avec moi je pense avec le Lardin par exemple on a une proximité des zones urbanisées etc donc la réponse je dirais c'est le schéma intercommunal de défense incendie c'est pas voilà je veux dire c'est le document qu'on attend et qu'il nous faut pour le PLUI voilà après c'est pas c'est vraiment le document indispensable voilà monsieur Malot avant qu'on vous réponde redites-nous les contraintes que nous avons aujourd'hui vous venez là venez par là et on va vous piquer un micro c'est ça qu'il faut qu'on cadre ce dossier parce qu'on est trop flou les uns les autres on est là pour le cadrer donc par rapport au PLUI aujourd'hui l'État demande que les pompiers du moins que les schémas communaux de défense incendie soient réalisés pour maintenir les terrains constructibles sur les différents hameaux ou village de nos communes en l'absence de ce schéma approuvé par les conseils municipaux l'exigence de l'État est de fermer tous les terrains aujourd'hui encore disponibles en zone constructible et c'est pour ça que les maires aujourd'hui sollicitent ces schémas donc sur l'ensemble de nos territoires puisque autrement dans le cas du PLUI ils ne pourront pas proposer de nouveaux terrains à bâtir et devront donc refuser les permis de construire sur leur territoire oui c'est ça je voudrais préciser monsieur Malot c'est non seulement les permis de construire mais même les modifications c'est à dire des aménagements par exemple on peut une branche on peut transformer une branche dans les aménages ça aussi sera supprimer alors je voudrais dire je voudrais dire que Vars qui est réalisé le tiers et je remercie bien sûr monsieur Bruscant parce qu'ils font un travail c'est pas évident parce qu'ils sont sur le terrain mais pour que Vars puisse fonctionner dans le PLUI il faudrait qu'il installe 38 citernes 38 citernes pour les 38 hameaux qui constituent la commune de Vars ce qui est à 38 citernes 30 mètres cubes 1500 euros 60 mètres cubes 2500 euros 120 mètres cubes je vous dis pas vous voyez ce que ça peut faire pour une commune qui peut dégager bon an mal an 80 000 euros d'autor financement Bertrand c'est un deuxième dossier il faut d'abord le schéma et après on a la volonté tu es vice-président et il n'y a pas de problème à l'urbanisme on va vous proposer on va se proposer à nous tous qu'il y ait un financement et on l'a vu avec Roland Moulinier qui s'occupe de ce dossier un financement de l'intercommunalité sous forme de fonds de concours on peut faire un groupement de commandes on peut faire un certain nombre de choses et un fonds de concours et j'ai été intervenu à l'union des maires à l'assemblée générale pour demander au préfet qui est parti mais le nouveau on va lui redemander il y a une commission des ETR c'est lundi je crois que c'est lundi prochain pour savoir si l'état ne pourrait pas participer aux travaux pas au schéma pas au fonctionnement mais aux travaux mais d'abord il nous faut et ça paraît compliqué il nous faudrait un schéma sur l'ensemble des communes du territoire avant fin 2022 alors ce qu'il faut quand même préciser c'est que il n'y a pas d'obligation réglementaire à élaborer le schéma communal attention mais là il faut quand même parce que des fois les services de l'état ils sont bien gentils mais notamment la DDT utilise contre l'avis du SDIS un argument de DECI que nous nous n'avons pas formulé oui 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 je voudrais quand même remettre les pendules à l'heure parce que j'ai eu une explication de texte un peu musclée avec le directeur des territoires et son adjointe à la fois sur ce dossier là et sur le dossier aussi des parcs photovoltaïques où il nous mettait des prescriptions supplémentaires à celles que nous en tant que service incendie dépositaires de la compétence en matière de lutte contre les incendies puisque je le rappelle qui a l'exclusif de la compétence en matière de lutte contre les incendies c'est bien le service départemental d'incendie de secours c'est pas la DDT et la représentante de la DDT alors que j'étais à l'époque en réunion c'était pas il n'y a pas très longtemps c'était il y a trois mois il y avait un conseiller départemental le président de la DFCI Michel Campagno moi-même et la DDT et je leur explique que pour les parcs photovoltaïques on peut se contenter d'un certain nombre de prescriptions qui sont les suivantes et là la représentante de la DDT nous rajoute une couche en disant mais nous si on l'estime nécessaire on en rajoutera également j'ai dit de quel droit vous allez vous permettre d'en rajouter on a une DDT qui est exceptionnelle et donc je vous dis de faire attention parce que il ne faut quand même pas rajouter une couche par rapport à ce que nous nous recommandons ou nous prescrivons mais ce que je voulais vraiment bien insister c'est que le schéma communal il n'a pas de caractère obligatoire il ne s'impose pas il ne s'impose ou le schéma intercommunal ne s'impose que pour déroger au règlement départemental c'est ça qu'il faut comprendre alors je vais vous dire cette discussion on l'a eu avec la communauté de communes Bastille-Dordonne-Périgord et la solution pour le moment que les maires de la communauté de communes Bastille-Dordonne-Périgord ont mis en oeuvre c'est quand ils donnent les autorisations de construction ils imposent au pétitionnaire de réaliser sa citerne sa propre défense extérieure contre le centre juridiquement c'est un peu tendu c'est un peu limite mais ils en étaient arrivés à un stade où ils ne pouvaient pas faire autrement parce que sinon on ne faisait plus rien alors moi ce que je leur ai conseillé c'est de dire attention ça ne va pas dans le sens non ayez une relecture on va dire objective du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie et il faut se poser la question parce que nous ce qu'on a besoin de savoir au delà du coût et des investissements où c'est bon et où il faut faire quelque chose et une fois qu'on aura fait quelque chose sur l'ensemble des communes on vous aidera à financer ce que je peux vous dire c'est là où c'est pas bon là où c'est pas bon c'est tous les écarts ruraux tous les hameaux sur lesquels vous n'avez pas de poteau ou de bouche d'incendie alors là c'est ça c'est clair que là c'est pas bon mais ça c'est une situation c'est pas vous qui êtes responsable c'est une situation qui perdure depuis des décennies parce qu'on a on a des hameaux des écarts ruraux sur lesquels j'en sais quelque chose j'habite dans un hameau à Bassillac il n'y a pas de poteau il n'y a pas de bouche la bouche la plus proche elle est à 2 km mais si vous brûlez vous tac tout le monde arrive non j'ai passé une convention avec le maire parce que j'ai une piscine mais mais c'est un vrai problème c'est un vrai problème et et aujourd'hui la problématique que vous avez c'est sur ces écarts ruraux ou sur ces hameaux comment apporter une réponse si on veut effectivement aménager ou autoriser des agrandissements on en arrive parfois à des situations complètement complètement anachroniques où sur une extension de 12 mètres carrés qui n'est pas assujettie à la DECI la DDT a opposé une fin de non recevoir sur une extension de 12 mètres carrés bon ce qui a un sens c'est complètement stupide ça n'a pas de sens une question sur le plan juridique quelle est la responsabilité du maire s'il y a un problème en particulier sur un incendie comme toujours elle est totale elle est totale on est d'accord on a discuté avec le du piquant si la maison que vous allez venir défendre quand vous allez arriver la maison est puite la plupart du temps c'est pas votre faute mais j'ai bien compris si cet incendie se répare la maison d'à côté qu'est-ce qui se passe c'est là le problème on est bien d'accord et sur le plan juridique le maire est responsable on est bien d'accord les assurances se retournent contre le maire ainsi de suite on se retrouve au tribunal parce qu'on n'a pas mis de défense incendie même si vous me dites que c'est pas obligatoire le schéma parce qu'on se réfère au schéma départemental la défense est obligatoire mais la défense est obligatoire elle est imposée par le texte mais pour réaliser une défense cohérente il faut bien faire un schéma on est d'accord oui mais est-ce que le vrai schéma ah attends vas-y ce que me dit M. Malot c'est que même si une habitation interabattière est desservie à moins de 100 mètres d'une borne la DDT si elle est insuffisante la DDT demande de refuser le permis oui mais vous avez dans les recommandations du schéma du règlement départemental de défense incendie contre l'incendie on a mis en place des clauses dérogatoires la première clause dérogatoire Lionel a appelé un c'est que on a droit d'avoir une maison isolée une maison de la première famille sans défense extérieure contre l'incendie plus de 100 mètres carrés est-ce que un peu moins un inévitable c'est ça vous pouvez l'afficher à l'écran pour une maison isolée de moins de 100 mètres carrés si elle est à plus de 800 mètres de toute voie de communication le maire n'est pas obligé d'imposer une défense incendie à l'arrière c'est pour éviter le mitage c'est quelqu'un qui vous met un chalet au milieu des droits moins de 100 mètres carrés c'est pour y avec son chalet ce qu'il faut alors monsieur Malot est-ce que vous êtes d'accord ou pas parce que moi je veux pas être en porte à fond alors qu'est-ce que vous faites vous les services alors nous on entend bien mais bon aujourd'hui les PLU et le futur PLU il va être soumis notamment à la DDT et aux services préfectoraux et ils nous demandent obligatoirement et ça nous a été répété par la DDT il y a moins d'un mois si la défense incendie n'est pas existante ou insuffisante ils nous mettront un avis défavorable sur les zones d'urbanisation futures que les maires voudront mettre sur leur territoire sachant que c'est il y a pas encore d'urbanisation ben oui mais c'est un prétexte encore pour diminuer l'urbanisation mais on est bien d'accord de toute façon il y a une volonté des services de l'Etat qui est effectivement de contenir l'urbanisation dans les pourcentres et dans ce qui existe déjà donc dans tous les arguments l'enfer est pas bien de bonnes intentions comme toujours donc il y a tous les arguments sont bons pour essayer effectivement bon moi ce que je vous propose c'est que mais il faut qu'on s'en sorte c'est le contrôleur général on peut pas dire à Barce qu'il y aura plus comme permis demain non mais ça va être soir non ce que je vous propose c'est d'examiner alors le en termes de délai votre PLI il est déjà bien élaboré quand même le PLI ils sont les élus ça fait qu'il y a un certain nombre d'années qui travaillent ils travaillent pourquoi monsieur le président vous avez parlé en fin 2022 puisque dans la nouvelle programmation du PLI les élus vont commencer à travailler sur leur zonage donc leur définition de leur zone constructive fin 2022 début 2023 donc il nous faudrait au moins des éléments pour que les élus et leurs conseils municipaux puissent se positionner sur les secteurs qu'ils souhaitent proposer au développement de l'organisation et envisager si nécessaire les travaux pour pouvoir c'est ça c'est à dire ce qu'il faut c'est élaborer de manière concertée l'évolution de votre organisation sur vos territoires avec là où c'est plus facile de renforcer la BECI qui est existante ou insuffisante c'est comme ça qu'il faut travailler je ne vois pas d'autres solutions alors soit on a un schéma officiel ou officieux commune par commune et on est et on trouve les moyens financiers pour faire les travaux c'est ce qu'il nous faut alors votre je vous pousse dans vos derniers retranchements c'est de nous dire est-ce que sur l'année 2022 on peut savoir ça pour commencer les travaux aux endroits où il est faux alors bien que vous avez un peu répondu dans les mots mais s'il vous plaît oui je crois Lionel le schéma de défense sans dire le schéma de défense incendie effectivement on va le superposer en particulier au réseau d'eau potable donc déjà pas que je suis bien d'accord avec vous mais ça peut je dirais pour définir des zones s'il y a des endroits par exemple qui sont pas couverts au niveau de la défense incendie mais si on a des canalisations d'eau potable qui ont un diamètre suffisant où on peut installer des poteaux ayant un débit je dirais suffisant ça peut permettre sauf que c'est pour ça que le schéma de défense incendie territorial va nous permettre effectivement c'est un outil de décision pour la constructibilité de certaines zones vous comprenez et déjà qu'on va avoir on va être restreint par les services de la DDT si en plus je dirais on n'a pas cet outil pour nous aider à décider des zones qu'on va pouvoir construire c'est très compliqué quoi et ensuite en termes d'investissement derrière ça va nous permettre aussi de faire des prévisions d'investissement à l'échelle de 10 ans peut-être pour voir en disant on va urbaniser cette zone parce qu'il y a un potentiel intéressant mais derrière effectivement il va falloir mettre en place un système de défense incendie qui a été identifié par le SDIS voilà donc ça va permettre aussi de faire des investissements qui vont être pertinents voilà on ne peut pas se disperser parce que comme on a dit tout à l'heure c'est quand même coûteux quoi voilà mais on est bien d'accord que pendant l'élaboration éventuellement d'un schéma même si le schéma n'est pas fini s'il y a une demande en tout cas de l'Humera parce qu'on a parlé de l'Humera ce matin de l'urbanisme s'il y a une demande de dire ici j'ai des terrains il me faut mettre une bâche ou une cité on ne sait pas comment ça peut faire il n'y a pas besoin que le schéma soit fini pour installer des postes incendies et que la commune la communauté par contre commence aussi à aider ces communes qui auraient besoin d'investir même si le schéma n'est pas terminé donc à mon avis il ne serait pas pertinent Dominique d'attendre que les communes aient fini tout leur schéma pour leur dire on va vous donner de l'argent pour votre investissement je crois qu'il faut le faire au fil de l'eau et avec des critères à nous de définir c'est pas mais on est d'accord moi je croyais que ce schéma était obligatoire vu l'arrêté préfectoral de fin 2000 bon alors c'est la défense qui est obligatoire c'est la défense et on va tous ensemble avec votre aide quand on ne saura pas et ce que veulent les communes définir les endroits qui sont les priorités pour faire la défense incendie et après on va voir dans une prochaine commission comment on finance c'est ça on est d'accord pour faire simple si vous voulez quand vous avez des réseaux d'adduction d'eau potable classique diamètre 80 en gros ça répond à peu près à 75% de nos besoins pourquoi parce que comme je le disais en propos introductif auparavant il nous fallait des poteaux qui débitent ou des bouches qui débitent 1000 litres minutes aujourd'hui on est redescendu à la moitié 500 litres minutes bon donc quand on a des réseaux comme ceux-là en 75% 80% des cas on arrive à trouver la solution où ça devient plus compliqué c'est quand vous voulez développer des zones d'activité économique ou des zones d'activité commerciale ou des zones d'activité artisanale parce que là on rentre sur des règles au niveau du schéma départemental de défense extérieure contre l'incendie qui exige quoi qu'il arrive des poteaux à 1000 litres minutes oui mais là c'est de la compétence de la communauté de communes sur ces zones à elle et qui financera bon ça c'est on financera ensuite il y a un autre voilà après il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte également c'est que bon les réseaux d'adduction de potable vous êtes liés par des contrats avec des sociétés d'affermage ces sociétés d'affermage aujourd'hui elles ont mis en place des stratégies qui bien sûr vous propose moyenne en finance c'est un tarif nettement plus élevé que le nôtre de réaliser les contrôles techniques voire d'élaborer les schémas communaux ou intercommunaux de défense extérieure contre l'incendie et donc bon bien que le SDIS ne soit pas un établissement public à caractère industriel et commercial on sait bien qu'on sent qu'on les dérange ces gens là parce qu'ils et donc nous sommes rendus compte d'une chose c'est que nous pour finaliser nos schémas communaux ou intercommunaux de défense extérieure contre l'incendie on a besoin des caractéristiques techniques des réseaux et qui détient les caractéristiques techniques des réseaux la société d'affermage qui refuse de nous les transmettre voire qui refuse de les transmettre au maire on les a demandés on les a eus on est en train de renégocier la DSP en ce moment donc c'est dans ce cadre là qu'il va y avoir des négociations c'est exactement ça quand vous renégociez vos contrats de DSP mettez bien noir sur blanc que la société est tenue de fournir toutes les caractéristiques du réseau après il faut aussi avoir à l'esprit qu'il n'y a pas que les réseaux d'adduction de potable qui concourent à la DEC il y a tout ce qui concerne les ressources naturelles c'est à dire ça peut être un cours d'eau ça peut être une boutasse un étang ça peut être également alors l'irrigation on a beaucoup parlé avec la communauté de communes Bastide d'Ordoigne mais nous on n'en a pas beaucoup mais vous n'avez pas beaucoup de réseaux d'irrigation ça peut être aussi les activités agricoles c'est à dire les stabilisations les hangars agricoles on va récupérer les eaux pluviales on va faire du captage il y a des aménagements simples qui peuvent être réalisés et qui sous réserve bien sûr de garantir la pérennité de la réserve en eau nous permettent de s'inscrire aussi dans un schéma qui va permettre d'additionner toutes les ressources disponibles il n'y a pas que les réseaux d'adduction d'eau potable il faut aussi penser d'autant plus que les réseaux d'eau potable ne sont pas toujours en bon état et que quelquefois on a des surprises moi j'ai eu le cas un exemple c'est quand je fais installer un poteau et on me dit pas de problème l'élève me dit t'as le diamètre il n'y a pas de soucis sauf que le tuyau est bouché ou en tartré je vais d'avoir 3 mètres cubes 17 mètres cubes donc mon poteau il est obsolète voilà je risque ça et puis on a partout dans les hameaux en particulier des diamètres de canalisation de 100 ou 120 pour alimenter un poteau même 80 même 80 c'est minimum 80 ou il faut mettre des bâches des réserves et il faut les remplir alors Veolia il faut le savoir ils sont un peu malins effectivement parce qu'ils vous proposent des bâches des branchées sur leur réseau à 30 millimètres et ils vous mettent un compteur avec un abonnement et cetera donc ça il ne faut pas tomber à ce pied le problème le problème des réserves naturelles il faut payer le compteur mais pas l'abonnement pas l'abonnement oui mais bon alors que d'autres on faut tout payer oui oui d'accord le problème des réserves naturelles c'est que malheureusement elles sont souvent à plus de 400 mètres par voie carrossable des habitations je suis vers une commune où il y a dans une bonne partie pléthore de réserves naturelles sauf qu'elles sont à 500 mètres 600 mètres après un kilomètre je dirais des zones d'habitation elles ne sont pas plantées un étang et rarement au milieu d'un village alors c'est vrai que ces notions de 200 mètres et 400 mètres en fait elles sont tributaires de nos équipements et de nos engins parce qu'il y a un engin de pompe et des pompiers vous avez vu derrière au cul du camion comme on dit on a deux gros rouleaux qui sont les dévidoires et chaque dévidoire c'est 200 mètres donc c'est pour ça qu'on est assujettis en zone urbaine à une distance de 200 mètres par poteau et en zone rurale théoriquement 400 mètres maximum ce qui est la distance maximale pour s'alimenter avec un engin de pompe et pour arriver à alimenter convenablement l'engin de pompe sinon après il faut mettre en place des motos de pompe par relais etc bon pour conclure une dernière question oui 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 dans ma commune comme dans beaucoup de communes sur trois habitations il y en a deux qui ont une piscine est-ce que est-ce que cette ressource à non peut être utilisée alors en fait si vous voulez cette solution elle est envisageable dans certaines conditions mais elle ne peut concerner que le propriétaire de la piscine et de l'habitation lui-même par réquisition non et donc ça ça veut dire que bon on élabore on élabore des conventions on en fait quelques-unes mais bon c'est c'est une solution qui est quand même un peu fragile aussi et donc et donc il peut y avoir quand même cette possibilité d'une convention qui ne peut servir que pour le propriétaire du bien humain c'est déjà pas mal et tu peux aussi tu peux aussi passer la convention elle se fait entre la commune le propriétaire et nous se disent voilà et nous il faut qu'on puisse accéder attention parce que si la piscine n'est pas accessible bon après ça induit pour nous aussi des procédures de comment dirais-je de décharge de responsabilité parce que si on fait des dégâts sur la piscine si on abîme la propriété enfin bon j'en passe et des meilleurs parce que là après on est dans du recours contentieux c'est compliqué on peut aussi conventionner avec un privé qui a une réserve qui a une défense d'incendie une réserve et une bâche d'incendie la commune peut conventionner oui c'est possible on a fait ça alors conclusion on va en commission définir quels sont les investissements qu'il faut faire comment on les accompagnera pour faire défense incendie à des zones et vous pourrez quand même on peut sans qu'il y ait des vrais schémas alors mais c'est pas indispensable de faire le schéma si je peux vous admettre là on tourne en rond depuis un petit moment la question est-ce que vous pouvez faire le diagnostic et sous quel délai après les investissements on verra si on sait où il faut investir on se posera la question au moment venu le problème c'est beaucoup de communes demandent un diagnostic j'ai bien compris que par les couleurs c'était simplement dans les zones foncées que vous engagez à le faire sur un an donc ça on peut pas dire on fait aux uns et pas aux autres donc ça la réponse me convient pas non non mais c'est vrai donc j'avais mis la barre plus basse en me disant sans faire un schéma nous-mêmes on fait hein non non c'est du bricolage ça ne marche pas bon mais alors ça veut dire qu'il faut faire autrement ok et autrement c'est passé par un privé qui paye si le SDIS ne peut pas le faire il faut qu'on fasse appel à un privé à ce moment là le colonel vous avez dit que sur les zones blanches il fallait faire de préférence un schéma intercommunal est-ce que ça ira plus vite non ça ira pas plus vite non je rassure les moyens qui sont les nôtres font que raisonnablement on peut terminer dans l'année 2022 sur ce qu'on a commencé ça il n'y a pas de difficulté après étant sur tout le territoire de l'interco c'est compliqué 2024 ouf je ne suis pas m'engager par rapport à je ne sais pas vous avez une prévision de permis à tenir sur le territoire de la communauté de commune ils en ont pour deux jours pour le faire il faut pas déconner vous avez bien la cartographie avec tous les points sans doute de matérialiser dessus vous aurez vite fait quand même de délimiter le périmètre si vous voulez monsieur le maire on va se pencher sur votre commune puis vous allez voir que ça va pas aussi vite que vous le dites c'est pas aussi simple que ça il y a de l'ingénierie derrière on se contente pas de faire un schéma communal sur une carte il faut aller sur le terrain il faut aller vérifier la réalité de la situation parce que là on engage la responsabilité de l'établissement public donc moi je vais pas vous faire je vais pas vous signer un chèque en blanc sur une carte comme ça sur la table ça marche pas comme ça on fait les choses sérieusement et le faire sérieusement ça veut dire qu'il y a des cadres qui se déplacent qui vous accompagnent dans l'élaboration du schéma enfin il y a un certain nombre de préalables quoi si c'était juste prendre une carte de la commune vous dire que là où il y a des poteaux il faut renforcer enfin ça peut faire affaire et là où il y en a pas il faut en mettre c'est facile hein mais c'est pas comme ça qu'on va travailler parce que c'est pas c'est pas raisonnable non non il faut aller sur le terrain il faut aller sur place enfin bon on peut pas le faire comme ça c'est le délai c'est quoi c'est 1024 ça serait réalisable 1024 il y a des poteaux il faut les contrôler parce que nous il y a l'enjeu du PLUI derrière c'est de savoir sur quelle stratégie on se base en fait moi j'ai fait une petite estimation parce que bon on sait ce qu'on a fait on sait ce qu'on a commencé à faire bon je rappelle que nous la difficulté c'est pas quand il y a des points de l'eau c'est quand il y en a pas oui parce qu'il y a des points de l'eau c'est facile on sait que la défense est assurée ou pas si elle est suffisante ou pas moi l'estimation qu'on a actuellement moi je veux dire sur cette partie là c'est particulièrement 6 mois de travail avec une personne qui passerait son temps qui serait consacré qu'à ça qui serait exclusivement pour arriver sur l'année c'est 6 mois de travail plein temps mais bon il y a des congés la formation il ne faut pas qu'elle soit malade et ainsi de suite mais ce qu'il faut savoir c'est que on a aussi d'autres schémas en route par exemple on est en train de finaliser le schéma de Sarlat là c'est une autre carte de marche ça fait deux mois qu'on est dessus parce qu'on a aussi tout l'arrondissement non mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'il reste la place pour le terrain sonné c'est ça la vraie question non mais il y a de la place c'est tout le monde non mais je veux dire moi c'est 6 mois tant complet alors après fin 2022 on aura peut-être fait on aura bien avancé moi je ne peux pas garantir qu'en fonction des aviats qu'on puisse faire après peut-être horizon 2023 on peut peut-être envisager des choses de fin 2023 on pourrait avoir un schéma vraiment agréé sur l'ensemble du territoire courant 2023 on va se donner un site fin 2023 non mais c'est difficile parce que je veux dire on a le temps de conduire demain mais je veux dire on comprend non mais on comprend votre position les premiers qui auront signé qui seront les premiers servis bon je crois en tout cas et on vous remercie on a les éléments pour statuer de façon définitive alors c'est vrai que alors moi ça m'a permis de comprendre certaines choses bon le vrai schéma fait comme vous dites de façon sérieuse sur lequel vous ne pouvez pas être attaqué c'est pas avant fin 2023 qui pourrait être fait sur l'ensemble du territoire bon c'est un premier élément à prendre c'est un premier élément de réponse après nous on décidera ce qu'on voudra il faut que le schéma soit validé pour qu'on puisse valider c'est un premier élément et ce que j'avais cru à vous écouter mais c'est pas bon c'est de dire sans faire un vrai schéma c'était un peu ça sur la carte vous nous dites là c'est bon là c'est pas bon et que ça soit plus rapide mais ça vous ne pouvez pas le signer ça c'est pas Dominique ça c'est ce que je dis c'est au cas par cas mais ça ils ne peuvent pas le signer parce que s'il y a une responsabilité on ne peut pas se baser là dessus on donne de manière permanente des éclairages sur un point donné mais on ne peut pas le faire de manière systématique parce que ça revient finalement exactement à la même chose que d'accompagner un schéma communal donnez lui un micro pardonnez-moi je disais on donne quitte l'année des éclairages sur des points particuliers des points spécifiques ça fait partie de l'activité de nos préventionnistes qui accompagnaient d'apporter des réponses sur des points particuliers mais c'est une étude ponctuelle sur un bâtiment par rapport à une problématique d'un projet par exemple d'établissement sur un bâtiment public on peut apporter ce type de réponse si on veut le faire de manière systématique en fait comme l'a dit le contrôleur général c'est pas là où il y a des poteaux que ça pose problème donc le schéma départemental ou intercommunal son problème c'est bien là où il n'y a pas donc on revient au point de départ la question est la capacité ou pas d'assurer l'intégralité de la charge comme vous l'avez pu comprendre nous ne sommes pas l'armée pour répondre de manière globale à cette problématique sur l'ensemble du département immédiatement ok non mais c'est clair à partir de ça on va se réunir et décider ce qu'on fait là aujourd'hui en vert foncé il y a la bachillerie et Aurillac c'est fait c'est fait mais par exemple Francine Bourrin qui est en jaune pâle il n'y a rien théoriquement le lardin où tu es le lardin au milieu juste au dessus comme là tu es en jaune pâle et pourtant tu me disais que tu avais vu avec les services de tes pompiers locaux tes employés communaux et que vous avez fait quelque chose mais ça n'a pas de valeur juridique et je sais parfaitement où il faut que je mette des bâches où il faut que je renforce les poteaux où il faut que j'achète donc qu'elle dit qu'elle le sait mais elle n'a pas de schéma mais c'est fait il me donne la réponse demain pour un plan d'eau donc il y en a qui arrivent à bricoler ce que Lionel ne veut pas il y a deux problématiques la première c'est la responsabilité du maire par rapport aux habitations qui ne sont pas défendues donc on peut traiter éventuellement les maisons qui ne sont pas défendues et après il y a la question du schéma dans le cadre de l'élaboration de PLI ce sont deux notions différentes c'est pas parce qu'on attend ce schéma qui va mettre un an ou deux à sortir quel que soit le prestataire d'ailleurs ils ne vont pas nous le faire claquant des doigts mais nous ce schéma on a besoin dans le cadre de l'élaboration de PLI qui n'est pas sorti non plus voilà il ne faut pas non plus la question c'est de savoir sous quel délai va nous le réclamer la DDT c'est ça la question et après la question de traiter tous les points à équiper ça on peut le faire nous notre PLI on l'a traité dans le cadre de l'élaboration de la PLI mais on n'est pas pour autant envers sur le schéma c'est ça qu'il fallait repréciser aujourd'hui quand tu me dis tout est fait tout est fait mais rien n'est fait mais attention à faire mais quand je met la croix je sais que oui attention là tu prends des risques peut-être quand même de contrôle des poteaux que vous faites tous les deux ans arrête c'est comme du schéma c'est deux choses différentes si il faut attendre 2023 pour mettre la croix c'est ça alors mais c'est bien pour ça qu'on ne veut pas attendre 2023 pour mettre la croix c'est bien ce que je te dis donc à aujourd'hui moi on m'a sécurisé en me disant je prends un micro oui alors moi je dis que on va arrêter là oui moi je dis qu'à aujourd'hui d'après donc le travail que j'ai pu faire avec donc notamment monsieur Brouscan avec Veolia avec mes pompiers et mes services techniques je sais où effectivement je suis couverte par la défense incendie et à quelles conditions je sais où il faut que je mette des bâches il faut que là je fasse des conventions avec des étangs etc etc mais donc est-ce que ça veut dire pour autant que je ne peux pas mettre la croix aujourd'hui dans défense incendie ou est-ce qu'il faut que j'attende 2023 pour mettre ma croix on peut la mettre et tu engages ta responsabilité sur chaque point tu engages ta responsabilité en disant ok ici je mets la défense incendie mais s'il n'y est pas c'est ta responsabilité qui est engagée c'est ça oui d'accord mais je ne suis pas obligée on est d'accord alors 2023 ça servira à normaliser pour le PLUI en fait c'est ça aussi c'est quand même un peu plus subtil que ça parce que ce que dit madame le maire c'est qu'à partir du moment où effectivement elle a un schéma de défense extérieure contre l'incendie qui a fait l'objet d'une approbation au sein de son conseil municipal sur des recommandations techniques qui l'ont été faites par le SDIS et Veolia ça a été délibéré qui a un arrêté qui officialise le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie quand bien même ce schéma déroge au règlement départemental je veux dire qu'elle est couverte en termes de responsabilité d'accord elle est totalement couverte parce que c'est justement toute la subtilité de la nouvelle réglementation c'est que il vous permet elle vous permet au niveau du schéma de déroger au canevas départemental après il faut bien il faut l'argumenter il faut le motiver mais ça c'était c'était la c'était la philosophie même de la réforme c'était de dire on laisse le maire en capacité d'évaluer parce que la défense extérieure contre l'incendie on n'a pas trop eu le temps de le présenter mais elle se construit sur une analyse des risques donc nous on a au travers du schéma départemental on a fait on a fait un calibrage de risque faible prédéfini voilà du risque faible du risque important du risque industriel du risque agricole mais ça c'est la trame et après en fonction des spécificités de chaque commune de chaque interco on peut adapter la trame et c'est là où on rentre dans effectivement la finesse du schéma c'est de dire écoutez moi compte tenu de mon tissu urbain des ressources dont je dispose tant artificielles que naturelles j'estime que je peux me contenter de 500 litres minutes à tel endroit 1000 litres à tel autre etc pas de défense extérieure pour telle disposition parce que les habitations isolées de moins de 100 mètres la notion d'habitation de 100 mètres carrés elle a été aussi il faut quand même savoir que toutes ces dispositions là dans le schéma départemental on les a ils ne sont pas sortis comme ça d'un chapeau non on en avait discuté avec l'union des maires on a vu un travail en amont avec l'union des maires sur quel type de réglementation on peut raisonnablement se poser et donc aujourd'hui il y a une mission parlementaire qui a été engagée qui a pour objectif d'analyser et d'évaluer la portée des règlements départementaux et des règlements locaux et cette mission parlementaire dont le sénateur Méaillou est bien au courant parce que moi je lui ai apporté un certain nombre d'éléments en tant qu'ancien président du CAS 10 elle doit également proposer éventuellement des amendements au décret qui avait instauré la réforme de la DECI et nous il n'est pas impossible que dans le département d'ici un an ou deux on puisse ouvrir aussi un certain nombre d'évolutions au règlement départemental un exemple on avait mis 100 mètres carrés pour les maisons sans DECI si demain l'Union des maires nous dit 100 mètres carrés c'est pas assez on devrait porter à 150 on en rediscute on peut porter à 150 c'est pas interdit ces discussions là il faut aussi à un moment donné il faut avoir ces échanges et de toute façon il y aura nécessité en tout cas moi j'en ai reparlé au nouveau préfet et je le revois début décembre il faut que les pouvoirs publics mettent en place un processus d'évaluation ça va faire 5 ans maintenant 2016-2021 il faut qu'on mette en place un processus d'évaluation du risque et de la pertinence des règles départementales qui ont été élaborées mais pour finir le schéma mon colonel il faut bien qu'il y ait une convention que vous est signée avec vous pour faire le schéma une convention d'accompagnement ensuite vous faites rémunérer à hauteur je crois de 15 euros par point d'eau contrôlé qui soit sous pression ou pas d'accord c'est ça et c'est le coût du schéma après par délibération du conseil municipal et un arrêté du maire c'est ça ça termine comme ça convention délibération du conseil arrêté du maire et le schéma est fait mais ça prend effectivement deux réunions comme je dis au moins deux réunions de deux heures par commune j'ai une question assez précise plutôt pour le cas que je pense le conseil municipal de libéra vient de délibérer pour passer convention avec nos 10 pour établir son schéma communal et dans la même séance nous avons délibéré pour installer deux PEI sur des emplois situés sur la commune donc nous n'avons pas encore de convention au niveau est-ce qu'on peut espérer votre aide rapide parce que justement c'est pour des zones où il y a des demandes de zonbanistes est-ce qu'on peut espérer votre aide rapide pour valider ces deux points d'établissement et ça on fait tous les jours que ce soit des maires des services instructeurs des particuliers c'est ce que je les appelle parce que dix fois par semaine pour avoir des questions sur la part de la vie bon je crois qu'on nous a donné un certain nombre d'informations et voilà et on va faire avec j'ai juste une question qui n'a rien à voir avec ça mais qui dernière question j'ai une dernière question qui n'a rien à voir une question qui n'a rien à voir avec ce sujet là mais je pense que je ne suis pas la seule sûrement à avoir reçu la publicité et j'aimerais savoir si vous le faites donc j'ai été contactée par une société privée pour faire des formations au plan de sauvegarde et alors c'est un colonel pompier voilà je voulais vous en parler parce que je pense qu'on n'est pas la seule et quand on a des PPRI effectivement on est soumis au plan de sauvegarde et voilà donc je voulais savoir si vous le faisiez vous je préférais le faire avec vous qu'une société privée qui vient de je sais pas où bien qu'il soit colonel alors le plan communal de sauvegarde les préfets de Dormeille qui se sont succédés l'avaient confié au délégué militaire départemental donc à l'époque c'était le colonel Paubelle qui avait commencé à s'occuper de ça il avait été relayé ensuite par le colonel Darfensey l'actuel délégué militaire départemental qui est le colonel Poirot on en a pas trop parlé je sais pas s'il a repris le flambeau ou pas mais bon mais là mais vous le faites vous donc du coup non non on ne fait pas le plan communal de sauvegarde vous ne faites pas de formation au plan de non non on fait on n'est pas enfin c'est aujourd'hui c'est pas dans l'autre périmètre d'activité parce que on préfère se concentrer sur la TLCI et la prévention d'accord merci bon en tout cas monsieur le contrôleur général et messieurs les officiers merci merci à vous de nous avoir apporté ces infos qui nous permettront de définir une politique du territoire on espère pour vous voilà mais le plus simple c'est ce qu'ils font chez Mortemousse qu'ils font payer les gens et puis comme ça c'est bon mais je pense pas que c'est ce que veuillent les élus ici c'est un pied allé mais c'est pas sans risque non plus merci beaucoup bonne fin de conseil communautaire merci bon on vous raconte Nicolas Nicolas va vous raccompagner parce que on sort par là voilà voilà